Ce sont plus de 23 structures sanitaires et sociales qui ont subi des travaux d'extension et de modernisation depuis le début de l'année. Aujourd'hui, le centre médical de Mindig, dans le département de Lokano, dans le nord du Gabon, comme dans plusieurs localités à l'intérieur du pays, aura très bientôt le statut d'hôpital départemental grâce aux vastes travaux de réhabilitation engagés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation. Ceci est dû grâce au dynamisme du président gabonais qui souhaite améliorer la couverture médicale du Gabon. Au cours de la prochaine année, nous injecterons plus de 6,3 milliards de points CFA afin qu'une trentaine de centres de santé, outils privilégiés de la médecine de proximité, soient rénovés et modernisés, permettant ainsi d'améliorer la couverture médicale dans tout le pays. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, tout comme la Caisse nationale de sécurité sociale, deux piliers du système social gabonais, font actuellement l'objet d'une restructuration afin de garantir leur solidité, leur viabilité et leur pérennité. L'objectif des autorités à terme est d'étendre et d'améliorer la couverture sociale du pays. Merci. Merci.